La localité de Kola, dans l'arrondissement de Mandjo, département du Mungo, est le prochain bastion de la culture du poivre blanc de Pindja. C'est un projet présenté par un groupe de 18 personnes qui viendra booster la production du poivre blanc, mais surtout, implémenter les nouvelles techniques de production qui consistent à obtenir à la fois la sémence et le produit. Mais ici, nous avons sélectionné 15 par rapport à leur comportement. Il y en a qui supportent, qui ont des longues grappes, il y en a qui ont des grosses graines, il y en a qui ont des petites graines, il y en a qui ont des téguments qui sont plus épais, d'autres des téguments moins épais. Il y en a qui, après le ruissage, sont plus blancs que les autres, d'autres sont marrons, d'autres sont gris. Donc, toutes ces caractéristiques sont ici. Donc, maintenant, on la conduit différemment. Sur le tuteur, juste à ce qu'il donne les branches. Et maintenant, à côté, on met un piquet mort, où nous avons ceci, ne fait que deux. Et là, tu le suis comme ça. Tu le suis jusque là. Tu vois, ça c'est le bouture. Et là, tu as la plante. Une démarche qui a séduit le ministère de l'économie, de la planification de l'aménagement du territoire, qui a octroyé 400 millions de francs CFA, en plus des infrastructures entretenues, pour accompagner ce projet. Sur le plan technique, le dit projet a en outre bénéficié du soutien des établissements en écube. Notre rapport dans ce projet, Agropole, c'est juste parce que nous serons partenaires dans le processus, dans l'aboutissement. Parce que l'agropole, l'agropole booste les... je voudrais dire les chaînes de valeur, c'est-à-dire la production, la commercialisation et la transformation. Alors, nous, techniciens, qu'est-ce que nous faisons ? Nous apportons juste notre appui dans les opérations techniques. Une expertise qui viendra ainsi mettre fin à la rupture du proie blanc dans les ménages camerounais.